Quel plaisir de voir les Camerounais rentrer chez moi. Le plaisir à partager, Pierre, tu vas bien ? Oui, c'est vrai que je suis partenu au Camerounais depuis 20 ans, depuis la Cannes. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition spéciale où nous recevons le coach Pierre Lechandre pour cette édition spéciale de la Cannes 2024. Alors, bonjour coach. Bonjour, bonjour Messieurs. Alors, coach, on sait que vous êtes un fin connaisseur du football africain. Vous êtes d'ailleurs un africain, un tout petit peu d'adamme. Racontez-nous un tout petit peu cette épopée, cette histoire avec l'Afrique. C'était un effet surprise parce que mon orientation au départ n'était pas du tout de quitter la France. Je voulais être entraîneur national de jeunes à la Fédération française de football. J'étais déjà à la Fédération française de football quand la Coupe du Monde a eu lieu en 98. Et par surprise, j'ai été nommé officier de liaison, c'est-à-dire quelqu'un qui devait faire passer le message entre la Fédération et un pays. Et je suis tombé sur officier de liaison du Cameroun. J'ai donc passé trois semaines lors de la Coupe du Monde au Cameroun, lors de la Coupe du Monde en France avec le Cameroun, avec Claude Leroy. Et donc, après, la suite s'est faite sans problème grâce à Claude qui m'a proposé pour devenir l'entraîneur du Cameroun. Et je suis arrivé tout petit sur la pointe des pieds à Yaoundé pour devenir entraîneur du Cameroun. Alors, une première expérience en Afrique, j'imagine. Alors, comment vous parvenez à mieux vous intégrer au point d'amener cette équipe à la Coupe d'Afrique, à la finale ? Pour vous dire, en deux ans et demi que je suis resté, que nous sommes restés avec mon épouse, mes enfants, mon chien, ma chatte, Yaoundé, en deux ans et demi, je suis rentré trois fois en France. C'est pour vous dire que, pour moi, j'avais signé un contrat avec le Cameroun et j'étais Camerouné. Donc, on a profité de tout ce qui était agréable dans le pays, mon épouse également, et l'adaptation s'est faite à une vitesse grand V, qui plus est, les résultats ont suivi. Pour revenir et faire une sorte de lecture sur cette Coupe d'Afrique 2000, du côté du Nigeria, c'est bien ça. Une question, t'avoue toujours les spectateurs, comment êtes-vous parvenu à fédérer ces gros stars, qui étaient Samuel Eto'o, Rigobertson, Jérémy Ndita, des stars pratiquement naissants, mais qui étaient tout de même là ? Comment avez-vous pu fédérer ces différents grands esprits sur un stade ? Je pense que le fond du Camerounais, c'est la gentillesse. Et je pense que je suis aussi un entraîneur gentil. Je ne suis pas un entraîneur qui tape sur la table, je ne suis pas un entraîneur... Quand j'avais quelque chose à dire à un joueur, je le convoquais, à part, et on discutait, et ça se passait toujours très bien. Et je pense que c'est ce que les joueurs ont ressenti. Ensuite, j'ai été toujours du côté des joueurs. Quand vous êtes entraîneur, si le joueur rentre sur le terrain en ayant une certaine animosité vis-à-vis de son coach, ça ne marchera pas. Et moi, à aucun moment, je n'ai ressenti une animosité envers mes joueurs et moi-même. Ce qui a fait que les joueurs étaient heureux de jouer. On avait des entraînements qui étaient très agréables. à la fin des entraînements, mais je revenais me voir en me disant en coach, on s'amusait, mais on travaillait. Ma défense à trois, la fameuse défense à trois qu'on a mis en place, vous savez que ça a été du travail. Ça ne se fait pas comme ça, dans un claquement de doigts. Il fallait qu'on se gère mes deux latéraux. Il fallait que mes deux latéraux coulissent quand il y avait une attaque adverse. Enfin, ça serait peut-être trop long à vous expliquer tout ça tactiquement. Mais on a travaillé. On a travaillé. On faisait un travail qui était spécifique, par exemple, sur touche. Les coups de pied arrêtés. Je leur ai expliqué qu'un coup de pied arrêté, c'est une occasion de but. Donc, on faisait des systèmes stéréotypés qu'on préparait à l'avance sur touche. Et vous aviez vu les sourires de mes Camerounais quand on avait une touche. Parce qu'ils se disaient, coach, on va la faire, cette situation-là. Et le plus, c'est Patrick. Patrick, coach, on n'y arrivera jamais à marquer un but comme ça. Patrick me disait, et sur corner, on a marqué deux, trois buts. C'était des situations qui avaient été travaillées. Et ça, c'était agréable. Alors, vous étiez à l'époque avec Samuel Eto'o, joueur, aujourd'hui président de la Fédération Camerounais de football. Quelle idée faites-vous du personnage qui était votre joueur hier et aujourd'hui président de la Fédération ? Moi, je veux garder en souvenir le joueur exceptionnel qui, au fur et à mesure, se montrait certain de devenir un titulaire. Ça s'est passé pendant la Cannes. Pendant la Coupe du Monde 98, il était encore trop jeune. Il avait fait quelques apparitions, je crois. Mais pendant la Cannes, il y avait juste une concurrence, une rivalité avec Désiré et Job. Et Désiré, par moments, il avait des absences. Mais par contre, à l'entraînement, je voyais Samuel qui éclatait tout le monde. Il montrait sa qualité de contrôle, sa qualité devant le but, etc. Et c'était normal qu'un moment arrive et qu'il devienne titulaire. Qui plus est, en formant un duo qui, à mon avis, a été l'un des meilleurs du monde avec Beaumont. Et vous n'aviez pas un problème particulier avec Job ? Non, parce que ça s'est fait comme ça. Désiré était sympa. Désiré, ce n'était pas le gars qui allait monter au créneau, en France, faisant un scandale. Il y a des choses qui ont été racontées, comme quoi on avait donné une potion à Désiré de Job pour qu'il soit malade, etc. Je ne sais pas qui a pu inventer ça, vous plaisantez. La raison pour laquelle Samuel a joué, c'est qu'il était vraiment supérieur, sur le moment, à Désiré de Job, c'est tout. Et Wamele, voulez-vous un souci particulier aussi avec lui, non ? Aucun souci, au contraire. Wamele a amené sa puissance physique, sa méchanceté, entre guillemets, se faire respecter au niveau du milieu de terrain. Quand j'avais un adversaire en face qui m'inquiétait un peu, un numéro 10 qui me faisait des trucs, je disais à Wamele, tu vas me le prendre celui-là et tu vas me l'attraper. Et puis on va voir. Et ça se passait très bien avec Wamele. Ça se passait très bien. Je n'ai jamais eu aucun souci avec Wamele. Avec aucun, d'ailleurs. Je ne sais pas avec quel joueur. Quel joueur peut dire, à part peut-être le fameux problème Cala. Mais on ne va pas revenir dessus. Alors, Rigober Song, coach aujourd'hui, les observateurs de football sortent beaucoup de critiques. Alors, vous qui l'observez en tant que coach, quel regard faites-vous de Rigober Song ? Moi, je peux vous parler déjà du joueur qui était intelligent. Tactiquement, c'était un garçon qui avait toujours un bon placement, avec notre fameuse défense à trois, avec Cala qui allait plus souvent sur l'homme parce qu'il était bon au duel et qui était infranchissable au duel, autant au pied que la tête. Et Rigober, qui colmatait les brèches derrière. Donc, à partir de là, ça veut dire qu'on a déjà affaire à un joueur intelligent tactiquement. Je pense que pour devenir entraîneur, il faut l'être intelligent tactiquement. Donc, ça, c'est un plus pour Rigober. Après, il faut peut-être qu'il apprenne un petit peu à faire passer son message. Et ça, ce n'est pas le plus facile, qui plus est au Cameroun. Ce sont les choses qui ne sont pas évidentes. Alors, coach, la coupe d'Afrique, la coupe dernière au Cameroun, on ne vous a pas vu dans les parages. Qu'est-ce qui s'est passé ? Là, vous me titillez sur une énorme déception. Énorme déception. Vous pouvez en parler à mon épouse parce qu'elle me disait, qu'est-ce que tu as ? Tu attends quelque chose ? Vous n'avez pas reçu un coup de fil. Voilà. Ma maman, mon épouse, me disait, qu'est-ce que tu as ? Tu attends ? Oui, je dis, j'attends un coup de fil du Cameroun pour avoir une invitation, ne serait-ce que pour passer une semaine au Cameroun, pour voir les nouveaux stades, pour voir l'évolution du football camerounais, pour encourager éventuellement l'équipe nationale. Pour supporter le Cameroun, finalement. Bien sûr, bien sûr, pour supporter le Cameroun. Et même pour voir les Camerounais, parce que j'ai gardé un superbe souvenir des gens que je rencontrais tous les jours au Cameroun. Donc, ce coup de fil n'est jamais venu. J'ai juste eu une proposition d'un sénateur de Yaoundé qui m'a dit, si on va en finale, je réparerai ce problème et je t'inviterai. Malheureusement, le Cameroun n'est pas allé en finale. Mais ça reste, quand on sait en plus que j'ai été invité par le Qatar pour aller voir la Coupe du Monde, alors que j'ai été entraîneur du Qatar, mais je n'ai pas gagné grand-chose avec le Qatar. Je suis allé là-bas, tout pris en charge complètement. Et que rien ne vienne de la part du Cameroun, c'est une déception terrible. Claude Delroy, par contre, qui était votre parrain, on peut dire ainsi, il était invité. Pourquoi pas vous ? Oui, mais enfin, je pense que Claude a bâti des relations qui sont plus importantes que les miennes. Moi, je me suis limité à avoir une bonne équipe, à essayer d'avoir des relations avec mes joueurs et avec quelques amis camerounais, mais qui n'avaient peut-être pas suffisamment le bras long pour pouvoir intervenir au niveau de l'État. Vous aviez quand même Étan, qui est quand même le président de la Fédération, qui aurait pu penser. Non, je pense que Samuel m'a oublié sur ce coup-là. Il est tellement pris par les affaires courantes de la Fécafoot, peut-être que... Alors, tout récemment, on a un livre qui circule sur l'arnaque concernant un journaliste qui a écrit contre Samuel. Vous l'avez lu ou vous souhaiterez le lire quand même ? Je vais le lire. Je vais le lire parce que je vois quand même que Samuel a fait énormément de coups fourrés, je dirais. Ceci dit, je ne suis pas surpris parce que je connais le Cameroun parfaitement. Et quand quelqu'un réussit, je l'ai vécu aussi, quand quelqu'un réussit, il y a toujours des gens qui trouvent que vous leur faites ombrage, je dirais. Donc, et je ne vous parlerai pas des gens qui ont été et qui restent certainement des gens qui ne veulent pas de moi. À un tel point, c'est que, vous ne le savez peut-être pas, mais je m'étais représenté de nouveau pour devenir entraîneur du Cameroun. Dans la période où le Cameroun a choisi Zidorf, et là, j'avais voulu faire intervenir quelques personnes qui m'avaient dit, ça peut être intéressant. Je leur avais dit, moi, je veux faire un binôme avec Rigaud, ça m'intéresserait de travailler avec lui. Parce que je pensais que Rigaud était débuté dans le job d'entraîneur, il me connaissait parfaitement, moi, j'avais mon expérience et je pouvais. Donc, on n'a pas donné suite à cette proposition-là, donc je l'ai regrettée. Mais c'est la raison pour laquelle je n'ai pas suffisamment d'entre-gens, enfin pas suffisamment de gens que je connais autour du palais. On va clôturer avec cette belle épopée Cameroun-France. Vous étiez sûrement au Marais, puisque vous étiez au Coman. Comment ça s'est étoffé, ce match Cameroun-France, où d'ailleurs l'équipe nationale du Cameroun a été reçue pour la première fois, une équipe, je crois, de l'Assemblée nationale française ? C'est un match de fou. Déjà par sa conception, je rencontre Roger Lemaire, qui était un ami, qui était l'entraîneur de l'équipe nationale, et qui me dit, tiens, on cherche un match amical, est-ce que ça t'intéresserait de jouer la France au Stade de France ? Je dis, bien sûr, que ça m'intéresserait. Quelle belle occasion. On était quand même une équipe qui était performante et qui pouvait se permettre. Donc j'en parle en haut lieu, au président de la FED, à tout le monde, et on dit, ben banco, ça va se faire. Ils préparent tout ce qu'il faut pour que les affiches, les billets, etc. Entre-temps, malheureusement, une grande moitié de l'équipe va à Sydney et gagne les Jeux Olympiques. Ça veut dire que moi, j'étais là-bas à Sydney une semaine avant de jouer contre la France. J'ai quitté la finale. Je n'ai pas vu la finale. Je suis rentré pour préparer, pour faire venir mes joueurs, ceux qui n'étaient pas à Sydney, pour les préparer, pour les faire venir, pour jouer contre le... Donc ça a été, à la limite, improvisé. Et donc ça a inquiété beaucoup les gens de mon entourage, notamment le président hier, qui voyait qu'on allait jouer avec une équipe et que... Pourquoi ça l'inquiétait ? Alors qu'il avait en face quand même, d'une part, des joueurs performants et ceux qui venaient à peine de... Ça l'inquiétait qu'on jouait contre l'équipe championne du monde et qu'on allait se prendre une casquette. Mais oui, c'est ça qui l'inquiétait, vous comprenez ? Et pas la suite ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Comme d'habitude, on s'est retrouvé. Les joueurs qui venaient des Jeux Olympiques étaient en pleine forme. Les autres, qui avaient un peu récupéré, étaient aussi très heureux de se retrouver. Et ça s'est hyper bien passé. Et la France en a profité pour nous inviter au Sénat, pour montrer les relations franco-camerounaises qui étaient excellentes. Mais l'intérêt d'aller au Sénat, l'intérêt d'aller devant le politique, quel était l'intérêt ? Ce sont des choses qui vous passent au-dessus de la tête. Je pense qu'en cette période-là, il y avait peut-être des petits problèmes au niveau des relations franco-camerounaises. Je ne sais pas. En attendant, on a été reçus, ils ont insisté pour les joueurs qui arrivaient de Sydney et leur médaille d'or, sur la photo, pour montrer qu'on n'avait pas affaire à une équipe de seconde zone. Et après, sur le terrain, vous avez vu ce qui s'est passé. Parce qu'on doit le gagner, ce match-là. Samuel a une ou deux occasions contre le gardien et il doit marquer ce but-là. Bon, après, il y a eu un but qui valait triple, le but de Patrick. Une action qu'on travaillait. Une touche longue de Womé, une déviation de la tête de Marco et la reprise de volée de Patrick. Mais ça, vous vous dites, mais ce n'est pas possible. C'est ce qu'on a fait à longueur d'entraînement. C'est magique. C'est magique. Donc, vous voyez. En tout cas, merci, Pierre. Alors, un dernier mot sur cette canne ivoirienne. On a l'Afrique qui s'agrandit aussi. On est parti. À votre époque, je pensais que c'était juste une douzaine d'équipes. Aujourd'hui, presque au double. Oui, maintenant, c'est une organisation internationale. Ça se pratique dans des stades fabuleux, sur des pelouses superbes. Donc, ça veut dire que, en plus, le football a changé. Maintenant, pas forcément bien. Moi, j'adorais les Coupes d'Afrique d'il y a 20 ans, où on jouait encore sans calcul. Alors que, maintenant, je trouve que le football est devenu un petit peu trop calculateur. On repart de derrière. On redonne aux gardiens. On préfère éviter la prise de risque. Ça, je trouve dommage quand même. Vous ne pouvez pas imaginer. Éviter une prise de risque. Dire à Samuel Eto'o, non, tu ne vas pas prendre de risque. Mais attendez, le jeu de Samuel, c'était ça. Donc, en attendant, c'est bien que le football africain prenne de plus en plus de valeur et s'émancipe. Et ça va passer dans toutes les télés du monde. Les gens vont se rendre compte de la qualité du football africain. Et de l'évolution surtout. Et après, un résultat de nos lions à nom de table, je suis un peu perplexe. Pourquoi ? Là, c'est l'entraîneur qui avait une équipe d'exception qui parle. Ah, d'accord. Voilà. C'est la raison pour laquelle je fais une comparaison. Je me dis, mes joueurs, ça jouait au Real de Madrid, ça jouait à Liverpool, ça jouait à Arsenal, ça jouait à Manchester. Bon, ce n'est pas forcément le cas de l'équipe de Rigaud. Donc, il y a peut-être un léger manque d'expérience, je dirais, pour les grandes rencontres, pour les matchs où il faut vraiment être présent. Et c'est ça qui m'inquiète un peu. Après, la qualité du joueur, on sait très bien que le Camerounais, à la naissance déjà, il est footballeur. En tout cas, merci Pierre d'avoir accepté cet entretien. C'est un plaisir. Le plaisir a été pour moi. On s'est dit très bientôt. Pourquoi pas ? De toute façon, je vous dis, j'ai programmé avec mon épouse un petit voyage du côté de Jaoundé. On veut revoir Kribi, on veut revoir Bafoussam, on veut aller se faire une petite balade là-bas. Donc, ça se passera. Peut-être pas cette année, peut-être l'année prochaine. Merci.